Il y a deux jours, le gouvernement de la transition a effectué une retraite au niveau d'un camp militaire à Kalea, dans la préfecture de Forêt Kalea. Qu'est-ce que c'est là où vous inspirez ? Moi, ce qui m'a surpris, c'est la publicité qui a été faite autour de cette sortie d'un gouvernement dans un camp militaire. Il faut savoir que même dans des entreprises normales développées, le chef d'entreprise peut prendre tout son personnel pour faire une sortie de cohésion le dimanche et tout. Ce qui me gêne juste de cette sortie, ce qu'ils ont appelé une retraite, est-ce que si on m'avait dit qu'on essaie d'initier, de faire découvrir au nouveau ministre guinéen la vie dans un camp militaire ou la vie d'un soldat, j'aurais mieux compris. Retraite dans un camp, pour faire quoi ? Est-ce que ces deux jours ont permis de réfléchir sur le devenir de la guinéen ? Pour moi, c'est un non-événement. La publicité qui est faite autour, je ne trouve pas l'intérêt, y compris d'ailleurs même le gouvernement qui en a fait une publicité. Je ne vois pas l'intérêt de cette sortie, sauf pour montrer aux ministres, qui n'ont jamais mis les pieds dans une caserne, comment fonctionne une caserne. En tout cas, ce n'était pas un lieu de réflexion, ce n'est pas un lieu de réécrire un projet. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui et qui intéresse beaucoup de Guinéens, c'est que je crains fort que la patience de Guinéens trouve une limite parce qu'on est quand même à deux mois de la prise du pouvoir du CNRD et à date, il n'y a encore aucun chronogramme qui a été mis en place. Je crains fort qu'à force d'attendre, de faire attendre la population, je crains qu'il y ait une forme de lassitude et de rupture de confiance entre le peuple, aujourd'hui qui est très content parce qu'il y a des actes qui ont été posés qui vont dans le bon sens. Je pense que le gouvernement serait très inspiré, très rapidement, de mettre sur la table un chronogramme. Quand on voit les difficultés de la mise en place même du CNT, beaucoup de Guinéens commencent à s'interroger sur l'allure à laquelle on va vers une transition qui commence à montrer des frémissements qui commencent à inquiéter. Par rapport à ce Conseil national de la transition, justement, sa formation, est-ce qu'il n'y a pas eu déjà de problème au niveau de la SART qui donne un quota difficile à partager entre les entités ? Moi, je fais partie des gens qui ne souhaitaient pas la mise en place d'un CNT parce que je ne vois pas l'utilité du CNT. Parce que si on observe bien ce que le CNR dit, nous sommes là pour poser les bases de la refondation de l'État. Nous sommes là pour refonder l'économie, donc lutter contre la corruption, les gabegis. Quand on prend ces deux points essentiels, on n'a pas besoin d'un CNT. Pourquoi ? Parce que si c'est pour réécrire la Constitution, on peut élire une assemblée constituante faite de gens très réfléchis et mettre à côté des rédacteurs, séparés, les gens qui rédigent la nouvelle Constitution et l'assemblée qui va lire et valider. Si c'est pour les élections, il suffit de mettre en place une administration électorale, à la limite même on peut se passer d'une CENI, et de trouver des gens crédits qui vont diriger cette administration électorale. Maintenant, ils ont décidé de faire un CNT. Le problème du CNT, c'est qu'on dit à la fois que c'est un Conseil national de transition issu de toutes les couches populaires, mais en même temps, on demande à tout individu ou à tout postulant de déposer un certain nombre de pièces justificatives auprès de l'administration. Je pense que tout ça amène à faire durer la transition, c'est-à-dire en tout cas l'organisation, les démarrages de la transition, alors qu'il y a beaucoup de choses à faire, à mon avis. Le plus important, c'est le chronogramme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à date, personne, aucun Guinéen ne sait quelle est la durée de la transition. Surtout que le CNR a dit, et c'est ça qui m'a le plus surpris, que c'est le CNT qui va fixer la durée de la transition. Logiquement, quand on prend les responsabilités de diriger un État, on est quand même dans la capacité de dire la durée pendant laquelle nous allons exercer ce pouvoir. Quitte à ce que ce délai soit discuté entre les acteurs politiques et le CNRD. Mais là, ils ont confié ça au CNT. Quand le CNT va être mis en place, comment ils vont discuter de la durée de la transition ? Comment ils vont discuter quel sera le plan d'action pour la constitution ? Parce qu'il suffisait, à mon avis, de prendre la constitution de 2010, qui sorte d'un consensus, d'un CNT, d'ailleurs, qui était plus élargi que celui qui va être mis en place, quitte à retoucher la constitution sur des liens qui étaient essentiels. Là, en tout cas, comme beaucoup de Guinéens, je reste dans l'expectative, je reste sur ma faim, mais en côtoyant beaucoup de Guinéens, parce que j'ai cette chance de côtoyer les gens dans la rue, des gens qui occupent des places de responsabilité, il y a une forme d'impatience qui commence à monter au sein de la population guinéenne. Et à mon avis, le CNRD devrait prêter attention à cette impatience, la population guinéenne. Est-ce que vous avez eu la chance de rencontrer le président Doumbouya pour l'expliquer, ses préoccupations ? Non, pas du tout. C'est-à-dire que maintenant que le gouvernement a mis en place, dans le cadre du Centre d'analyse et d'études stratégiques, nous envisageons effectivement de rencontrer le CNRD, notamment le corral Doumbouya, pour lui exposer notre vision de la transition. D'autant plus que maintenant le gouvernement a mis en place, je pense qu'il y a moins d'agitation, mais je pense qu'il est temps que tous ceux-là qui réfléchissent soient écoutés afin de pouvoir accompagner, parce qu'il est de l'intérêt de tous les Guinéens que cette transition, à mon avis, qui est une des dernières chances d'alternance dans ce pays, se passe dans des conditions acceptables et acceptées par tous. Et à votre avis, un gouvernement, des ministres, qui acceptent facilement de porter cette tri, est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, ces gens-là pourront dire non à l'agent militaire en cas de dérive ? Je fais la séparation entre le fait qu'ils ont fait une sortie au cadre. Je pense que l'objectif était louable, si c'était de dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, si c'était de dire au ministre, bon, on va vous initier à la vie d'un camp militaire. Mais si c'était pour une requête, je pense que Conakry, vu les maigres ressources financières que l'État dispose après toute la campagne électorale que M. Al-Fakonde a faite en 2020, je pense que c'était beaucoup plus utile de rester sur Conakry pour réfléchir pendant deux jours sur un projet de démarrage de la Constitution. Le fait de les amener dans un camp, moi, je l'ai vu comme un clin d'œil du colonel Doumba, à dire, attention, je vais leur montrer c'est quoi un camp militaire pour ceux qui ne le savent pas et puis il suffisait de voir comment ils sont habitués. C'est d'où est venu le groupe qui a renversé à Fraconde. Je pense qu'ils sont venus au cœur des forces spéciales et je pense que cela a permis de savoir comment vivre. Au-delà de ça, je ne vois pas l'intérêt, en tout cas sur le plan du projet politique. Merci, M. Al-Fakonde. Merci.